Salut tout le monde! Je voulais vous parler de quelque chose qui est vraiment important pour moi. La conciliation, travail, sensi, l'entraînement, les workouts, la vie de famille, le temps personnel, etc. Comment en fait t'arrives à balancer tout ça? En fait, tu ne peux pas. Je vais vous faire ça bien simple. Tu ne peux pas! Tu ne peux juste pas tout faire en même temps. Ok? Il y a des semaines que ta famille va avoir besoin plus de toi. Il y a des semaines que toi, tu vas avoir besoin de plus de temps pour toi. Il y a des semaines, des mois que tu vas devoir mettre plus de temps sur ton entreprise, comme pendant le temps des fêtes. Pis il y a des semaines que tu vas avoir ta vie de couple, etc. Bon! Une chose qui m'aide à garder la tête au-dessus de l'eau, c'est de demander de l'aide. Ok? J'ai demandé à mon copain de m'aider avec les choses qu'on a à faire à la maison, les repas, les ci, les ça. Il cuisinait déjà beaucoup, mais comme le ménage, c'était pas mal moi qui s'en occupait. Donc, maintenant, il y a sa tâche, j'ai ma tâche. Je prends 15 minutes dans la semaine pour faire telle affaire. Moi, je fais la salle de bain. Je prends ça 15 minutes avant d'embarquer dans la douche, laver mes cheveux, etc. C'est là que je le fais. Ok? C'est pas obligé d'être parfait. Ok? C'est pas obligé. Mais tu dois faire une liste de priorités. Fais-toi une liste de toutes les choses que tu fais dans ta semaine. Toutes les choses que tu fais à chaque jour. Toutes les choses que tu dois faire à chaque mois. Comme moi, dans mon entreprise, à chaque mois, il faut que je fasse mes cartes pour mon équipe qui sont dans le top des ventes. Il faut que je publie le top des ventes, mais je fais pas le top. Je fais juste tout le monde qui a passé au moins une commande. Le top recréteur, etc. Mais ça, ça vient juste à tous les mois. À tous les jours, je dois avoir au moins un nouveau contact pour ajouter dans ma liste de 100. J'essaye de faire une publication par jour que je programme une fois par semaine. Fait que je publie toutes mes, comme je les programme, toutes mes publications de la semaine, une par jour. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ma reconnaissance d'équipe, c'est ça. C'est normalement une fois par mois. À chaque semaine, qu'est-ce que je fais? Mon budget. Donc, à chaque semaine, je fais la mise à jour de mon budget. Je m'entraîne en ce moment à tous les jours depuis deux semaines. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les échantillons, je fais ça une fois par mois. Une journée, je passe deux heures à faire ça. Je demande à mon chum de m'aider parce que je peux pas y arriver tout seul. Fait que ça, c'est pas quelque chose que c'est obligé que ça soit moi qui fasse. Il peut le faire avec moi. Mes suivis, j'en fais au moins un par jour. Je me sentais submergée un peu avec ma tâche parce que j'ai beaucoup de clients et j'étais comme ça, je donne pas un bon service. Un par jour. Le but, c'est d'être constant. Donc, fais-toi une liste. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Tu veux t'entraîner à tous les jours? Tu veux lire à tous les jours? Tu veux faire ci? Tu veux passer du temps en famille? Écris ce que tu fais, puis écris combien de temps ça te prend, puis passe-les dans... Mets-les dans ton agenda. Planifie une journée d'avance, une semaine d'avance, peu importe, et demande de l'aide. C'est comme ça que tu vas y arriver parce que sinon tu y arriveras pas. OK? Donc, c'est mon petit truc. Fais une liste, écris combien de temps, puis place ton temps pour le faire. Bonne journée!